Bonjour à tous, ici votre capitaine de route. En ces temps difficiles pour l'actualité sportive, j'ai envie de vous parler de l'exploie incroyable d'Heroz Polly sur les routes du Tour de France. Mais d'abord, qui c'est Heroz Polly ? Heroz Polly est un rouleur et poisson pilote italien né en 1963. A l'âge de 10 ans, il est obligé de se mettre au vélo, suite à la crise pétrolière de 1973, qui obligeait les Italiens à n'utiliser leur voiture qu'un jour sur deux. Il développe alors des caractéristiques exceptionnelles. Le premier domaine de Ross, c'est la piste. Il est, à 17 ans, champion d'Italie de poursuites individuelles en catégorie junior. Après ce succès, il intègre l'équipe amateur du 100 km contre la montre, épreuve très réputée à l'époque. Il vise alors les Jeux Olympiques de Los Angeles. Avec l'aide de Marco Giovannetti, Marcello Bartolini et Claudio Vardelli, il devient champion olympique de sa discipline. Cette victoire commère sa famille à le soutenir, elle qui était auparavant sceptique. Il ne passe cependant pas professionnel, car aux 8 ans passés, pour lui, le vélo n'est pas un boulot. Il devient en 1987 champion du monde avec l'aide de Roberto Fortunato, Mario Sierra et Flavio Vanzella. Il vise en 1988 un deuxième titre olympique à Séoul, mais une histoire de vélo mal livrée les déstabilisera et ils termineront seulement 5e. Une vraie déception pour Eros. Il prend deux mois de vacances et pense à tout arrêter. Mais un directeur sportif va le faire changer d'acte. Il ne veut cependant toujours pas rentrer dans une équipe professionnelle. Il fait donc une saison complète dans la section amateur de l'équipe et il passerait pour eux éventuellement l'année d'après. C'est exactement ce qui se passe et c'est ainsi qu'à 28 ans, il rejoint l'équipe d'El Tongo. Équipe loin des tridicules, puisqu'elle compte dans ses rangs le vainqueur du Giro de cette année 1991, Franco Curcioli, pour ne citer que lui. Il devient alors poisson pilote du jeune Mario Cipollini et le restera jusqu'en 1996. Il est alors considéré comme le meilleur poisson pilote du monde. Il part chez Gann pour être équipier de Frédéric Moncassin en 1997. Et il arrête sa carrière en 1999 dans cette même équipe devenue Crédit Agricole. Ce que j'ai oublié de vous dire au sujet de l'Italien, c'est qu'il fait 1m94 pour 87 kilos. Une corpulence rarissime pour les équipes professionnelles. Bon tout ça c'est très bien, mais quel est l'exploit de ce coureur qui m'a l'air comme ça plutôt banal ? Il faut pour cela remonter au Tour de France 1994 et la 15ème étape entre Montpellier et Carpentras. Entre ces deux villes, c'est de reste l'imposant Montbentou, situé à 40 km de l'arrivée. Le peloton, qui c'est le prestige de cette montée, roule à bloc pour prendre des chapées durant les 50 premiers kilomètres. C'est à ce moment là qu'Eros décide de descendre au niveau de son directeur sportif pour prendre des bidons. Ce dernier a alors une consigne pour lui. Cassani est attaqué, il faut aller le chercher. Aussitôt dit, aussitôt fait. Après 15 km de poursuite, il rattrape son compatriote italien qui décide alors de se relever. Pas Eros, qui poursuit son effort. Le peloton, pas inquiet, le laisse filer. Après tout, qu'est-ce qu'ils ont à craindre face à un immense gaillard qui a 31 ans n'a aucune victoire pro ? Il va forcément s'écrouler dans le géant de Provence. Alors il prend une minute, deux minutes, trois minutes, cinq minutes, dix minutes, quinze minutes, vingt minutes, pour atteindre au pied du mont Chauve 23 minutes et 45 secondes. Alors oui, cet écart paraît immense. Mais il ne faut pas oublier qu'avec sa corpulence, Eros Poli est un habitué du groupe Eto. Mieux, un dicton circule dans le peloton. Suis poli et tu rentreras dans les délais. C'est dire l'importance habituelle qu'il a dans les retardés. Mais pas ce 18 juillet 1994. Dans la chaleur étouffante, les premiers kilomètres sont une véritable souffrance. Mais ce gestionnaire de tempo calcule. S'il se retrouve avec quatre minutes d'avance au sommet, c'est gagné. Pour ça, il peut se permettre de perdre une minute par kilomètre. Facile à dire, mais beaucoup plus difficile à faire. Il lutte héroïquement pour arriver jusqu'au sommet. Bravo monsieur Poli. Vous méritez vraiment tout le respect. Parce que ce n'est pas un grimpeur, ça se voit sur ces images. Mais quelle souffrance il a dû endurer pour résister comme ça au retour d'Induren et des autres. Il reste 40 kilomètres, dont beaucoup de descentes. Le coup va être jouable peut-être. 130 kilomètres qu'Eros Poli lutte seul. 130 kilomètres et l'ascension du vent, ça fait un bon goût. Et je trouve qu'Eros Poli s'est très très bien défendu. Raminable. Il a très bien su gérer son avance et gérer son effort. Je crois qu'Eros Poli va se dire qu'il va aller chercher le produit de son effort. Oh là là, il fait l'extérieur pour aller chercher ce virage. Que c'est dur ! Ce virage, le dernier virage sur la droite est très très pendu si on le prend à la corne. Donc il a mal. Ici ça va un petit peu mieux. J'ai beaucoup peur pour Eros Poli. On l'avait dit au départ qu'il pouvait passer le sommet en tête. Même si on ne va pas sûr maintenant. Nous sommes certains. Par contre, la descente et le plat qui vont suivre vont être très très durs pour Eros Poli. Il faudrait qu'il bascule avec 8 minutes. Voilà Eros Poli est passé. Selon Patrick Chen, il faudrait 8 minutes pour qu'il gagne à l'arrivée. Mais il bascule avec 4 minutes 40 d'avance sur Pantani qui est attaqué sur les pentes du monchon. Cependant, Eros, lui, a parfaitement exécuté son plan. Il fait la descente à tombeau ouvert alors que chez les favoris, ça se regarde un peu après avoir rattrapé Pantani. Et c'est ainsi qu'il atteint l'arrivée. La flamme rouge pour Poli et au classement général par équipe, les Festina font une énorme opération par rapport au Banesto, au MAPI, au Castorama. C'est vraiment peut-être aujourd'hui le grand succès de cette étape en plus d'Eros Poli qui va illuminer son visage d'un immense sourire maintenant. Après avoir versé des larmes, lui, qui était plus habitué aux performances par équipe. On vous laisse apprécier la victoire d'Eros Poli. L'exploit du jour. Ce Tour de France, décidément, se nourrit d'exploits. Aujourd'hui, le héros, c'est lui, Eros Poli, il peut lever les bras. Il est parti au 60e kilomètre. Il est seul, regardez. Formidable. Et là, le sens du spectacle et les réclamations du public de Carpentras, Eros Poli, extraordinaire exploit. Un garçon qui rentre aujourd'hui dans l'histoire du Ventoux. Vainqueur, regardez son équipier derrière, il jette. C'est très très joli. L'habituel réservé fait le chaud, car il le sait, il a fait l'exploit de sa carrière. Eros Poli, 1m94, 87 kilos, vient de remporter une étape du Tour de France où il y avait le Mont Ventoux. Un exploit hors du commun. Je vous laisse avec le podium d'Eros et les mots plein d'admiration de Patrick Shen. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas de suivre votre capitaine de route. On va me féliciter, il le mérite. Et Eros Poli, vainqueur de l'étape du jour. Bravo, monsieur Poli. Vous êtes un grand dans tous les sens du terme. Merci. 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 Merci.